Coucou YouTube ! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, vidéo de ouf, parce qu'on a trouvé un leak de la nouvelle map Warzone, les gars. Pourquoi est-ce que la map sera un peu dégueulasse ? Parce qu'ils l'ont cachée dans une petite map multijoueur en LOD. Euh, l'eau, quelque chose, mes couilles. En gros, il y a peu de détails. Au fil des années, Activision, ils avaient déjà caché pas mal de choses à l'intérieur des maps. C'était déjà ailleurs comme ça qu'était apparu verdance que la première fois. Et juste, les gars, avant d'aller dessus et de vous montrer, j'aimerais juste savoir quelque chose. Est-ce que ce code, actuellement, n'est pas trop bien ? Je trouve le multi trop plaisant. Même s'ils jouent les objectifs en solo et que ça m'en fout quand j'ai une team qui les joue pas. Je trouve ça trop cool. Le truc le plus ouf, les mecs, c'est qu'apparemment, cette nouvelle map Warzone se déroulerait en France et particulièrement à Monaco. Je te montre. Est-ce que t'es prêt ? Décollage. Donc là, t'as la map Lowtown classique. Et, oh, magie. On sort des frontières. On décolle. Apparemment, t'as pas mal de zones emblématiques. Dans des zones qui vont vous paraître logiques. Déjà, on va aller voir le château, à quoi ça ressemble, cette zone de guerre. J'ai l'impression de voir du Vondel. Et aussi, on va retrouver pas mal de cartes. Donc, la carte Skyline, qui est quelque part. Faut juste la trouver. Bon, là, on a réussi à le trouver. Bon, il faut s'imaginer. Mais là, on a Skyline, les gars. Regardez. Tu vois bien l'entrée quand tu montes. Hop, t'as la décale. Là, t'as le jacuzzi. Donc, la map de Skyline sera tout en haut de ce gratte-ciel. Ça va être tellement stylé. Ça va être tellement stylé. Ça, les gars, pour moi, c'est du hôpital-like. Genre, arrêtez de chercher où est-ce que je vais atterrir. Ce sera là. Avec cette musique. À l'ancienne. Putain. Non, en vrai de vrai, gros. T'atterris là. Tu choppes une arme. Tu slayes. Sur une petite map du multi comme Skyline. Tu te régales. En plus, Skyline, je sais que vous, c'est soit vous adorer. Soit vous détestez. En fait, il n'y a pas d'entre-deux. Ce n'est pas en mode moyen. Là, on peut voir des zones qui ressemblent quand même pas mal aux zones qu'on avait sur Urxistan. Genre, je pense notamment à la zone juste au-dessus de la Militarie avec l'église. Donc là, ce qu'on va faire pendant cette vidéo, c'est on va essayer de regarder un peu toutes les zones. Parce que cette nouvelle map, Avalon, c'est la map sur laquelle on risque de passer beaucoup, beaucoup de temps. Là, vous savez que pendant deux semaines, je vais m'entraîner comme un fou multijoueur. Histoire de choper un bête de niveau. Et ça va être trop, trop bien. Et vous savez que n'importe lequel d'entre vous peut le faire, ça, les gars, de se balader sur la map. Si vous voulez plus de vidéos dans ce style, l'équipe, n'hésitez surtout pas à nous le dire dans les commentaires en likant, en exposant la vidéo. Honnêtement, je vous le dis, les gars, ce genre de map qui ressemble un peu à Nice ou Monaco, une carte du sud, étant de Montpellier actuellement, je trouve ça fantastique. Regardez les tunnels, les grottes, car on va pouvoir prendre des véhicules et tout, ça risque d'être des dingueries. Il y a déjà les zips qui sont préinstallés, donc on peut voir un peu à quoi ça va ressembler. Tu sais, il y a des bâtiments qui ont été repris, légèrement modifiés, mais ils tuent. Genre, regardez le nombre de zips qu'il y a. Il y en a une là, une là, une là-bas. Genre, ce ne sera pas du tout des points power pose qui seront gênants par les teams. On pourra les rusher en masse. Ça, ça risque d'être trop intéressant. Ça me fait vachement penser aussi à la première map de PUBG qu'on a eue, les mecs. Tu avais un pont qui rejoignait la military, et ce pont, il était tellement campé, sale. Il y a tout le monde qui voulait l'attaquer. Donc là, on a une sorte de station-service. Vous savez que je découvre en même temps que vous, les mecs. Trop hype. Genre, je suis juste trop hype. Ce genre de terrain vachement ouvert, où il n'y a pas tant que ça de ville. La ville est là-bas, mais sinon, c'est que du terrain ouvert. C'est le genre de terrain sur lequel je suis trop à l'aise. J'aime ça de ouf. J'aime, vous le savez les gars, j'aime trop évoluer dans les décors comme un prédateur. Je vous ai dit que ça allait se passer en France. La nouvelle map à Valonne. Ça, ça nous le certifie. Ce sera une map dans le sud-est. Une petite pièce sur Monaco. Les mecs, ça va être incroyable. On va se régaler. Oh, tous les mecs du sud. C'est bon, on a enfin une dédicace sur un jeu. On a une petite base militaire. Ça, je suis prêt à parier que c'est des tanks. Avec un héliport. On a cette zone qui est pas mal reculée. Qu'est-ce qu'on a ici ? On appellera ça, je pense, le Frioul. Pour les habitants de Marseille. On pourra évoluer par l'eau. Et après, on pourra monter là. On aura une petite cabane. Genre, tout est pensé vraiment trop, trop bien. Genre, tu sais... Putain, j'ai cru qu'il y avait le bot, ce que j'avais foutu. J'ai phasé. Genre, tu sors de l'eau. T'as une position à être glitch. Tu peux évoluer par les cailloux. À la sortie d'Avalon, est-ce qu'on partirait pas sur un ce bâton légendaire qu'on coupe pas le live non-stop pendant une semaine ou un truc comme ça ? Genre, histoire de découvrir la map le plus vite possible. Histoire de s'exploser le cerveau. Histoire de se régaler. Genre, une dernière fois, les gars. Une dernière fois, vous savez, je suis papa, tout ça et tout. Un ce bâton, un live non-stop. On va sur le live et on irait jusqu'à crever. Est-ce qu'on le refait ? Une derre. J'aime trop ces... On dirait les calanques, gros. T'as plein d'endroits creusés, des hauteurs, tu peux sauter. J'imagine même pas les escapes en véhicule ou quoi que tu pourras faire. Ce sera incroyable. Et là, on a un autre port avec des grues. Ces grues, on les a vues sur Verdance, qu'on les a vues sur Uxirstan. Y'en a pas beaucoup. Parce qu'au-dessus de cette grue, il y a une sorte de plateforme pétrolière qui domine tout. J'attends de pétrolière au bord d'un port, pas trop, mais... Mais ça reste intéressant. Et surtout, le fait de pouvoir se balader en mode code spectateur, ça annonce vachement, vachement, vachement de bonnes choses. Imaginez les tournois, les trucs que je vais pouvoir organiser. Beaucoup, vous avez été nombreux à me dire, mais attends, Chaud, pourquoi est-ce que t'organises pas Adrenaline 2 ? Est-ce que Adrenaline 2, en mode spectateur comme ça, tu spec les teams, ça risque pas d'être quelque chose de légendaire. Quelque chose d'incroyable qui va être complètement ouf. Ok, on a un petit rond-point. Très, très sympathique. La map est immense, les gars. Ok, il y a des ruines dans cette zone. Je pense que là, on a touché le bord de map. Et là, tu vois, à contrario, ça me fait penser à la map désertique de PUBG. Il y avait pas mal de hauteur avec des petits bâtiments. Et en bas, à chaque fois, il y avait des silos, etc. à explorer. Ceux qu'on les rêve, vous serez me dire dans les commentaires de quoi est-ce que je suis en train de parler. Ce genre de petite zone, les gars, va être très, très sympa sur laquelle se poser aussi. Je pense que le premier joueur à découvrir cette zone serait clairement Skyros, le ref. Il aime le bord de map, le cochon. Salut à tous, les coquinous, c'est Skyblond. Moi, je suis plus le genre de taré qui atterrit en plein milieu et advienne que pourra. Après, en même temps, s'il y a les jetons Koulag et tout, on a une sorte d'arène, là. Alors là, là, les gars, est-ce que, ici, cette arène, ce serait pas Red Card, justement ? Parce que Red Card, on va pas se mentir, en multijoueur, c'est la pire carte du jeu. Est-ce que cette map n'a pas juste été créée pour, après, genre qu'on ait de la connaissance de cartes dessus, histoire d'aller sur cette carte ? Alors là, je reconnais clairement, ça, c'est le pays. Ça, c'est... On est à la maison, les mecs. Ça, c'est des vignes. Ça, c'est du vignes. C'est pour faire du bon vin. Là-dessus, t'as quoi ? C'est soit du juranson, soit du madiran. Mais c'est... Eh, c'est l'un ou l'autre. Peut-être un Bordeaux, je vous le concède, mais pas plus. J'adore la map. Avec full open feed comme ça, je trouve ça fantastique. J'espère juste que les arbres sont assez larges pour qu'on puisse se cacher derrière. Pas qu'ils font l'épaisseur de ma tub. Parce que si c'est le cas, on pourra se cacher à deux derrière, Fada ! Je suis en train d'avancer. J'essaie de découvrir les autres zones. Mais par contre, on pourra voir que toute la map, il y a une rivière qui la prédomine absolument dans tous les sens. C'est-à-dire que le jeu aquatique sera vraiment pas déconnant. C'est-à-dire que tu devras à chaque fois cross par l'eau. Il va y avoir les requins qui vont t'attendre avec leur stack. Là, on est sur les hauteurs de Nîmes. C'est les villas à 3 000 balles la nuit, ça. Est-ce qu'il y a le jacuzzi ? Eh oui, bien sûr qu'il y a le jacuzzi. Petite hauteur. On se décale. On a une sorte de golf. La map est carrément cool et je suis trop, trop pressé de la découvrir. D'après un autre leak, parce que l'an dernier, ils étaient en partenariat avec Burger King. Là, ils sont avec un truc de pizza. Et le truc de pizza a leak qu'apparemment, ce serait aux alentours du 14 novembre. La map devrait arriver. Moi, je vais prévoir mes petites affaires pour le 14. Et le 14, on va tout casser, les gars. Je crois qu'on a déjà fait le tour de la carte. La petite hauteur là-bas, elle est trop stylée. J'imagine, fin de game, tu vas à fond, voiture, tu droppes de la voiture, tu sautes, 180, nos scopes dans le mec du phare. On n'en parle plus. J'espère que cette petite découverte de Avalon vous a plu. la future map de Warzone qui sortira le 14 novembre. Pensez à liker et à commenter si vous voulez plus de vidéos comme ça et si je vois d'autres leaks qui passent. En tout cas, merci beaucoup pour la force. Je vous fais des bisous. On se retrouve bientôt. Abonnez-vous. C'était chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada